C'est du calcaire, ici on n'a pas de calcaire, on a du grès. Pourquoi on fait des fenêtres en calcaire alors qu'ici on a du grès ? Parce que le calcaire est plus facile à travailler, c'est trois fois plus rapide à tailler. Je vous ai dit cinq jours pour une pierre comme ça en calcaire, en grès ça serait une bonne dizaine de jours. Donc voilà à peu près, puis en plus quand vous avez des murs noirs en grès avec des fenêtres blanches dessus, c'est quand même plutôt la classe. Nous c'est ce qu'on veut faire, parce qu'un sémur faisait au XIIIe siècle, on n'avent pas une nouvelle chose, on reproduit. Voilà à peu près. Donc première chose à faire, tracer l'esquise de la pierre des purs sur le plancher des purs justement. Reproduire ces dessins sur des gabarits, c'est toutes les pièces de bois qui sont pendues derrière. Là vous avez un gabarit de marge d'escalier par exemple. Voilà, c'est un escalier en vis, c'est-à-dire qu'il marche comme ça, l'autre marche aussi comme ça, etc. Ça tourne à chaque fois. Après avec tous les outils différents, la chasse pour enlever beaucoup de pierres, le ciseau pour faire des jolis angles, des ciselures, et puis la broche pour enlever un petit peu de ce qui traîne au milieu, on va pouvoir tailler toute la pierre. On la signe avec les marques de tâcherons à la fin. Marques de tâcherons parce que les gens étaient payés à la tâche à l'époque, c'est-à-dire pierre par pierre. Aujourd'hui, ils ne sont plus payés comme ça, bien entendu. Arrêtez les blagues, il fait trop chaud, vous n'y arrivez pas. Et une fois qu'on a signé le trottin, nous on les signe pour garder un petit peu, pour perpétuer la tradition, et puis aussi pour dire que l'amélacination, c'est plus super clair. Le lit n'est pas encore.